Avec les putschs au Niger, au Gabon, cet été, votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers. La faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole. De même, ce même fait colonial qui est dénoncé dans nos Outre-mer, qui vive la persistance de cette mentalité dans des territoires exploités, uniquement pour leurs ressources naturelles, sans égard pour la souffrance des populations. Au risque d'une explosion sociale que vous ne saurez pas voir venir. Au Sahel, vous avez demandé aux militaires de faire de l'humanitaire. Aux humanitaires, vous leur avez demandé de faire de la politique. Aux diplomates, vous leur avez demandé de n'être que la caisse de résonance de l'Elysée, et donc des multinationales françaises. Et quand vous prétendez défendre la démocratie, les peuples vous répondent en dénonçant et en rejetant les tricheurs. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politiques françaises. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc pacifique ? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étoufflent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens, et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez au puissant vecteur de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques ? Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Lecoq, il m'arrive d'être d'accord avec vous. J'espère que personne ne s'en offusque. Mais là, je ne saurais l'être tant vos propos dépassent la réalité. Au Gabon comme au Niger, notre politique est guidée par les deux principes qui nous gouvernent toujours. Un, nous condamnons tous les coups d'État. Deux, nous soutenons les organisations régionales, au Niger la CDAO, au Gabon les pays d'Afrique centrale. Voilà la réalité. Et je voudrais aussi vous rappeler que l'Afrique ne se réduit pas au Sahel. Il y a quelques jantes qui remettent en cause la France pour masquer leurs propres échecs. Ne faites pas comme eux, Monsieur le député, je vous en prie. Bien au contraire, les relations entre la France et la plupart des 54 pays africains se portent bien, se portent même très bien. En 15 ans, le volume de nos investissements a doublé. C'est un fait. Nos universités sont attractives. Elles accueillent aujourd'hui 92 000 étudiants africains, soit 40% de plus qu'en 2017. C'est un fait. Nous avons augmenté nos traits de développement de 50% en 6 ans. C'est un fait. Partout sur le continent, nous menons des coopérations avec les scientifiques, les jeunesses, les sportifs, les artistes, Monsieur le député. Et à propos des artistes, permettez-moi de dire que les mesures que vous évoquez n'ont jamais ni été prises, ni même n'ont été demandées. Et surtout, nous traitons l'Afrique sur un pied d'égalité pour traiter avec elle les grands défis de demain, les grands enjeux que sont la faim, le développement, le climat, la santé mondiale. Nous soutenons dans la gouvernance mondiale le poids de l'Afrique et des pays africains. Nous le faisons au G20, nous le faisons au Conseil de sécurité. L'Union africaine vient d'entrer au G20 avec notre soutien. Voilà la réalité, Monsieur le député. Et voilà ce que nous faisons avec nos partenaires africains. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Lecoq. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, entendez ce que disent les peuples africains. Entendez-les. Évidemment, ce n'est pas toute l'Afrique. Les deux minutes qui me sont accordées ne me permettent pas de vous faire la liste. Mais vous savez très bien que la partie CDAO, par exemple, les anciennes colonies françaises ont un message à donner à la France. Et ce message, vous avez du mal à l'entendre. Et c'était le sens de cette question. Je vous remercie, Monsieur le député.